... Coucou Radio Elvis, comment ça va ? Salut, ça va ! Présentez-vous d'abord. Pierre ! Ouais, c'est ça ! Tu te trompes de vrai nom ! Manu ? Collomb ! Radio Elvis, c'est quoi ? C'est un groupe de musique pop française, à texte, qui est d'abord son initiative, ne me trompe pas. Ouais, c'est ça ! Après, vous l'avez rejoint. Alors, comment s'est passée la rencontre ? Avec Colin, on était au lycée ensemble. Et on avait déjà le fantasme de monter un groupe de rock ensemble. Et puis il a fallu attendre 4-5 années de voix différentes. C'est qu'on se retrouve à Paris un peu par hasard. Colin est venu me voir sur scène quand je jouais en solo. Moi, j'étais allé le voir quand il accompagnait d'autres groupes. C'était déjà les mêmes morceaux ? Non, non, non. Il y avait le continent qui était déjà là. Et puis voilà, mais... A priori, ça t'a plu. Et du coup, on a commencé à répéter ensemble. Petit à petit, on a répété de plus en plus. On a commencé à jouer un peu ensemble aussi. On a décidé de faire notre premier repée, le 4-titres qui est sorti. Ouais, alors effectivement, faisons les choses dans le bonheur. Il y a un EP qui est sorti en septembre dernier. Ouais, alors c'est cet EP qu'on avait sorti il y a deux ans déjà, en fait. Ah d'accord, ok. Et on l'a enregistré il y a deux ans. Et c'est sur l'enregistrement de cet EP que Manu nous a rejoint à la guitare. Ouais, juste avant la ruée. Juste avant la ruée, c'est ça. Il faut travailler tous les trois à la composition, à la réflexion des titres, etc. Donc aujourd'hui, il y a du coup un EP bis. C'est ça. Il y a pas mal de petits concerts aussi. Notamment la maroquinerie ce soir. Donc du coup, pas forcément ce soir par rapport à la vidéo. Ouais, ouais. Mais du coup, ça fait donc se croiser. Et ce qui est assez marrant dans la Lvis, comme je disais, c'est que c'est de la pop française. Donc il y a des textes. Ouais, mes références, ça me fait penser à Gaëtan Roussel. C'est le côté poétique aussi d'Alain Bachung. Il y a Gapin Quentin, forcément, au moins pour le style, on va dire. Mais alors du coup, c'est des références qui sont évidentes, qui impressionnent plus. Tu es le premier à nous dire Gaëtan Roussel. C'est marrant. Et tu es le premier à dire qu'on a un groupe de pop. Alors, comment qualifier Réaïda ? Nous, on sentit un peu ce pop, ça me va. Des fois, on dit rock français, même si c'est un peu péjoratif de dire ça. Mais moi, je trouve pas au final. Il est tellement large aujourd'hui. Voilà, c'est super large. Moi, c'est qu'en général, quand on dit rock français, on pense à la vague Luc, Deportivo et Noordez. Mais au final, c'est plutôt bien de dire rock parce que c'est tellement large que ça inclut plein de styles différents. Il y a un côté pop aussi, quelque part posé, qui réfléchit et qui est dansant. Dansant sautillant, comme Aline avec qui vous avez joué ce soir, justement. C'est pour ça que moi, j'y parle de pop française. Après, je les qualifie comme je le sens. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que votre musique, elle va toujours de l'avant. Il y a une course poursuite tout le temps au niveau des textes, au niveau de la rythmique, au niveau des mélodies. Il y a un besoin d'aller vers l'avant, de quitter un peu votre Paris habituel ? Moi, dans les textes, c'est certain. Après, dans la musique aussi, je ne sais pas si c'est l'envie de quitter Paris, l'envie d'un ailleurs. C'est surtout peut-être une urgence qu'on a un peu en nous. En tout cas, moi, quand je compose, c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais après, je parlerai plus d'urgence, peut-être, que d'envie d'ailleurs. Même si dans nos textes, il est souvent question de voyages et de terre hostile ou de terre inconnue, en tout cas. Et il y a d'où l'urgence ? Ben, de l'envie de faire de la musique déjà, c'est déjà une urgence. Je pense en soi, il faut que ce soit une urgence. Moi, c'est comme ça que je le conçois. L'envie d'écrire aussi, c'est pour vivre quelque chose. Et c'est quoi les messages que tu peux faire passer du coup ? Ben ça. C'est l'envie de... Moi, j'ai pas spécialement... J'ai fait un peu le deuil de ça pendant longtemps. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir écrire ? J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à dire particulier. J'ai pas envie de faire de la chanson politique. J'ai pas envie de faire de la chanson qui parle d'amour. J'ai pas envie d'aborder les thèmes comme ça, en tout cas. Donc après, c'est vrai que dans ce que moi j'ai pu écouter, c'était souvent des groupes avec des paroles assez métaphoriques. Comme Bachoum, par exemple. Ou Mordaise, ou Ledorze aussi. C'est des paroles assez... C'est assez vague. C'est assez sur la sensation que sur... Voilà, c'est sur la sensation du mot. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans la musique et dans les textes, dans l'art en général, c'est l'émotion et la beauté en fait. Et j'aime que les mots soient beaux, sonnent, évoquent quelque chose. Je préfère évoquer les choses que les dire clairement. D'évoquer l'urgence au voyage. Justement, il y a un titre qui, personnellement, m'impressionne beaucoup. C'est le titre qui s'appelle Le Continent, qui est donc du coup sur le P, qui est un titre qui fait plus de 7 minutes, qui t'emmène du début à la fin dans un voyage, une épopée assez impressionnante, surtout musicale. Et derrière, vous êtes quand même un jeune groupe. Donc, à quel moment vous dites que nous, on peut se permettre de faire des titres hors effet, mais sur des formats ? Tu ne poses aucune limite dans ton écriture, du coup ? Ben, on ne se pose aucune limite dans la musique. Et en fait, justement, on ne se dit pas ça. On ne se dit pas, tiens, on peut se permettre ça. C'est le propre de la musique. Je pense qu'on est déjà assez contraint tous les jours de faire pas mal de choses. Et il ne s'agit pas... Comme des intervios. Comment ? Comme des intervios, par exemple. Non, mais ça, au contraire, c'est plutôt agréable parce que ça veut dire que des gens aiment notre travail. C'est plutôt cool. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui composent de manière très réfléchie, où ils assemblent, avant d'avoir la compo dans l'ensemble, ils assemblent les choses et tout ça. Un peu plus mathématiques. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop se poser de questions. Alors, des fois, ça donne des premiers jets incroyables, comme des fois, il faut revenir dessus, mais... J'ai tendance à vite faire patience, moi, quand on réfléchit trop. Ouais, souvent, on compose assez vite, au final. Même si, après, on travaille beaucoup les morceaux en concert ou en répète, mais les premiers jets arrivent assez naturellement. Et puis, c'est aussi une propension à oublier vite fait des morceaux qu'on peut composer, et à vite les oublier, et à les redécouvrir, probablement, aussi. Vous ne les écrivez pas, du coup ? Non. On les enregistre ? Moi, j'écris les paroles, mais ce qu'il y a, c'est que moi, il y a plein de morceaux aussi que j'ai composés, que je n'ai jamais présentés au groupe et que j'ai oubliés, au final. Il y a plein de déchets. Et je pense que ça fait partie, justement, de ce côté de la non-réflexion et d'écrire quand ça vient, et quand ça nous plaît à tous et qu'on sent qu'il faut le jouer sur scène et qu'il faut le garder, on le fait. Et puis, il y a des morceaux qu'on ne joue même plus. C'est peut-être six mois plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on ne les mettait plus dans la setlist. « Ah, mais tiens, il y avait ce morceau ! » Et on est complètement oublié que ce morceau existait. Et comment il fait encore ? C'est du sol, c'est du fin, et parfois on y a l'air. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu la loi de la nœud. C'est les morceaux les plus forts qui restent au final. C'est marrant parce qu'il y a une vraie règle comme ça. C'est un peu la loi du plus fort. Alors Radio Elvis, pour résumer, il y a l'urgence, il y a l'envie d'aller vers l'avant, il y a aussi du coup la sensation de vivre sa musique. Et ça veut dire quoi Radio Elvis ? Pourquoi ce nom ? Je parlais tout à l'heure que j'aimais bien les mots qui sonnent. Il n'y a pas forcément de sens. Au début, dans mes textes, c'était mon nom de scène dans le temps solo. Et à l'époque, j'étais vraiment contre le sens. Je ne voulais absolument pas qu'il y ait de sens dans mes chansons. Que les gens puissent, que ce soit complètement libre d'interprétation. Après, c'était peut-être un peu trop extrême comme approche. Et ça a mis mon temps, mais j'ai travaillé ça pour que ce soit... Parce que si Elvis, quand même, dans un groupe de musique, il y a forcément une référence évidente, mais c'est pas du tout ça. C'était les premiers mots qui me sont venus quand j'ai pris ma guitare. Et je trouvais que symboliquement, c'était assez beau aussi. Et ça sonne bien. Quand on a formé le groupe, on ne s'est même pas posé la question. On a gardé ce nom-là parce que c'était comme ça, et parce que ça sonnait bien. Et puis ça nous convenait. On ne s'est pas trop posé la question d'ailleurs. Ado Elvis, c'est quoi demain ? Il y a déjà un EP dans la groupe. Il y a des titres forcément qui sont joués, des nouveaux titres qui sont joués sur scène. Vous avez des concerts, un album en préparation ? On a pas mal de dates. On a la chance d'avoir beaucoup de dates avec les 4 titres qu'on a fait. Et là, il y a un 2 titres qui sort le 10 juillet, qui s'appelle Les Moissons. Et puis on prépare l'album forcément. Vous avez une date de sortie déjà ? On sort début 2016 normalement. Ouais. Et puis voilà, on le prépare surtout sur scène en fait. C'est des morceaux qu'on joue principalement sur scène, qui vont être sur l'album. On ne va pas faire de production, de studio, de... Voilà, on va surtout jouer live, je pense. Alors c'est quoi les prochaines dates ? Le 23 juin, voilà. On joue le 23 juin, pour le festival WIFM et Pias. La scène ira suite ? Sur la scène... C'est gratuit, ouais. C'est gratuit, ouais. Ce sera avec Temples, Drenge et Noël Gallagher. Ok, donc il y aura du monde, j'espère. Ouais, je pense qu'il y aura du monde. Alors justement, entre parenthèses, c'est impressionnant de se dire qu'on joue sur la même scène qu'un grand bonhomme comme Noël Gallagher. Éventuellement de le rencontrer, de le toucher, de faire un selfie avec. C'est con, par exemple. Je suis très sûr que c'était son style, mais pourquoi pas. Je sais pas le ton, le note non plus. Mais cela dit, d'aller boire un verre avec plus, pourquoi pas. Moi, je sais que c'est un de mes premiers CD, je crois qu'il m'ait pas offert ça. Oasis, c'était mon premier CD. Moi, j'étais vraiment... J'adorais Oasis. C'est un de mes premiers morceaux de guitare, on se le disait hier. Colin aussi, c'est un de ses premiers morceaux à la guitare. Et c'est ça le kiff quand tu es musicien, de rencontrer d'autres musiciens, d'autres légendes. Ce qui est super, c'est de rencontrer ça. C'est un nouveau kiff. Moi, j'ai rencontré... C'est peut-être... C'est pas le même genre de légende que Noël Gallagher, mais j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Kent, pour Trois Beaudets. C'est un chanteur qui m'a vraiment marqué quand j'étais ado. Un chanteur de chansons françaises. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui. Et j'ai vraiment kiffé. C'était cool. On va rencontrer Dominica. On va rencontrer peut-être Dominica. Enfin, on joue dans le même festival, mais je ne sais pas si on va le croiser. On a rencontré Murat aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est très agréable, ce genre de... C'est toujours cool, parce que ça se trouve, Dominica, il vous a écouté, il vous aime beaucoup. Je sais qu'il connaît le projet. Après, je ne sais pas s'il l'aime, mais je serais curieux même de parler d'autre chose avec lui, de parler de la vie tous les jours. J'aimerais beaucoup. Parce que moi, justement, je parlais avec Gaëtan Roussel, parce que je me souviens de vous avoir vu au point éphémère il y a très longtemps, tout l'année dernière. Il y avait Gaëtan Roussel qui n'était pas loin de moi et qui écoutait avec curiosité votre musique. Oui. Vous en avez parlé avec lui, du coup ? Vous l'avez rencontré par hasard ? Un peu, oui. Colin l'accompagnant. Je le connais bien, parce que je l'avais avec lui pendant pas mal de temps. Ah, d'accord. Oui. Je l'ai invité à venir voir. Et puis, c'est vrai qu'il aime bien le projet. Oui. Donc, c'est cool, oui. Il y a un peu les mêmes sensations, justement, qui, lui, travaillent beaucoup sur la sensation, sur le moment, l'écriture instinctive. Derrière, ça peut retrouver aussi... Non, moi, je pense que Radio Lévis est peut-être plus proche de Luz Attaque que de son projet à lui. Oui, oui, en termes de dynamique. Mais par contre, dans la démarche qui suit, je pense qu'on s'y retrouve un peu... Luz Attaque pour le côté rock et non pas le côté pop de Gaëtan Roussel. Bah, le côté rock de Luz Attaque et puis aussi le côté de si jamais t'enlèves tout le rock et que tu prends juste la guitare-voix, ça fonctionne aussi, c'est des chansons. Oui, c'est sûr. Et de la structure. On attache pas mal d'importance à ça, mine de rien, sans le vouloir, mais... Oui, vraiment, oui. Et donc la scène où il est fait, il y a au Soli Days aussi. Soli Days. Soli Days. Et puis on a les Franco. Franco... On a plein d'autres dates. Il y a un bon engagement. Oui, on a beaucoup de dates, c'est chouette. Voilà, on va chercher le public là où il est, vraiment un par un. Pour l'instant, on remplit pas les salles, il faut être clair là-dessus. Il y a une fierté ou c'est juste le bonheur de se dire qu'on peut tourner et faire découvrir notre musique à des gens qui, ça se trouve, vous connaissent pas du tout ? Les gens qui vous adorent et qui vous suivent déjà, il y a juste quatre titres qui sont sortis. Il y a une fierté dans le sens où, moi je suis fier du travail qu'on fait, je suis fier de le présenter. Je suis surtout fier de notre travail. Je suis pas... Je suis forcément fier de la situation dans laquelle on est en ce moment, mais c'est pas tant ça le plus important. C'est plus d'être fier de ce qu'on présente. Moi je suis vraiment très fier de montrer ce qu'on fait tous les trois. J'assume nos morceaux complètement et ça je suis très content parce que je pense qu'il y a des fois où on n'arrive pas à trouver. Il se peut que des artistes n'arrivent pas à se trouver complètement et ils fassent des morceaux mais toujours dans la recherche. Il n'arrive pas à assumer complètement. C'est pas la facilité, ça c'est certain. Quand vous voyez en live, on comprend que malgré le côté trio, le côté guitare, basse, un peu clavier je crois. Pour Colin. Oui, pour Colin. Il peut être à la batterie, etc. C'est Colin qui fait les basses en fait, plus que Manu. Ah oui, effectivement. Et du coup, on ressent qu'il y a non pas une facilité mais une envie de jouer ensemble, une envie de partager cette musique comme beaucoup de groupes. Il y a une sensation qui est un peu différente et c'est ce que j'ai ressenti en nous voyant déjà deux ou trois fois. la fierté de présenter notre travail et tout. Je crois que c'est surtout du bonheur et du plaisir de jouer tous les trois. C'est trop cool parce que j'ai l'impression qu'on atteint plus de concerts que de nombre de répètes. C'est génial. Ça c'est cool. Ouais, c'est cool. On est retourné au studio de répètes en rentrant de tournée et ça faisait un bon mois et demi qu'on n'y était pas allés pour déposer notre batos. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Après, je suis content parce que je crois qu'on a vraiment tous les trois consciences une vraie chance qu'on a de... On nous donne l'occasion de jouer beaucoup. La plupart des programmatores nous font confiance alors qu'on est un groupe pas connu. Et ça, c'est cool. Vraiment, on savoure notre plaisir à chaque fois et notre chance. On a vraiment une chance de jouer le temps. Il y a des publics là, on ne le dit pas, mais il y a 50 personnes qui attendent le ouverture des portes pour vous voir ce soir. Ça dûment. En tout cas, j'invite tout le monde à vous découvrir sur scène, à vous écouter et que même si les gens n'aiment pas du tout ce que vous faites à l'écoute, qu'ils allaient vous voir sur scène parce que c'est très différent de ce qu'on peut voir dans cet univers de chansons françaises dans le sens large, dans l'Europe français dans le sens large. C'est très différent et c'est très très plaisant à découvrir. Donc, solidez. Oui, et puis après, on a plein de dates. On a avec les franco, puis on a plein de dates en juillet. On aimerait les citer, mais... L'île de l'Héron. L'île de l'Héron. L'île de l'Héron, dans les Cévennes. Alors, mais du coup, toi, tu as tourné avec l'Atlant Roussel. Oui. Mais vous, c'est votre première tournée ? Moi, en tant que musicien, c'est ma première tournée. Enfin, un an aussi, j'ai tourné avec Babix aussi. J'ai accompagné Babix. Et puis, j'ai tourné pendant un an et demi. Puis, Manu a fait pas mal de sons aussi. Ouais. Donc, tu as pas mal de tournées. J'ai beaucoup tourné aussi en tant que... Il faut savoir que Manu connaît toutes les salles de France. Ouais. Presque. En fait, il a beaucoup tourné, mais pas forcément sur scène. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le truc trop cool ? Parce que beaucoup de gens qui sont extérieurs à cet univers, à cette vie, qui sont dans les bureaux au quotidien, peuvent se dire, t'as l'Hydroker, c'est génial, t'es toujours sur scène, tu voyages, c'est cool. C'est vraiment plaisant ou c'est fatigant ? Bah, c'est les deux. Moi, je découvre, pour ma part. C'est la première fois. Alors, je crois que ça serait un petit peu hypocrite de dire que c'est fatigant, exception. Ouais. Parce qu'on a quand même... C'est trop cool, quoi. C'est super cool. Après, faut pas croire que c'est du voyage, parce qu'au final, on n'a pas trop le temps de visiter. C'est du transport. C'est du transport. C'est ça. Par contre, c'est mortel d'être, avec notre ingestion Joseph, à 4 dans le camion et on se marre, voilà. C'est vrai que le côté s'installer pendant 5-6 heures dans une ville et repartir le lendemain, tout ça pour... Par moments, c'est frustrant. Un seul but, c'est faire des concerts. Moi, je trouve ça assez génial. Mais c'est cool. C'est mortel. Après, c'est pas reposant. Et c'est mortel d'être dans une chambre différente chaque soir et voilà. Après, c'est un peu embêtant aussi pour travailler. Il faut... Pour écrire, composer... A priori, il y a des groupes qui arrivent à écrire et à composer en tournée. Pour l'instant, nous, c'est la première fois et puis on tourne pas dans des... On a des conditions encore assez rock'n'roll, vraiment rock'n'roll pour le coup. Donc, on est pas dans des... Dans un confort qui nous permettrait de nous évader en lisant tranquillement. Ouais, ouais. Dans l'avion... C'est ça dans un pourbus radio-advis. Non, voilà. Donc, quand on est dans le camion, on gère souvent plein de trucs avec le label, avec... Entre nous, avec l'ingéson qui a des questions à nous poser. Donc, on gère de la logistique, en fait, toute la journée dans le camion. On dort. Et puis, voilà. Après, on a des périodes... Là, on est partis en résidence la semaine dernière. On s'est mis au vert, justement, dans une baraque en Bretagne et... À Laval. En Mayenne. En Mayenne. Là, c'était un moment où, justement, on s'est consacré à l'écriture. Et puis, quand on rentre de tournée, quand on a 4-5 jours d'affilée, moi, ça commence à revenir. Je recommence à écrire à ce moment-là. Ouais. Mais il faut vraiment que je sois au calme. Sinon, j'ai un peu du mal. Mais c'est vrai que c'est à plein temps, en fait. Depuis un an, euh... On se voit tous les jours, en fait. Et dès qu'on n'a pas de concert, on commence à faire de nouveaux morceaux, ou faire de... Enfin, de trucs au groupe, quoi. Donc, c'est... Faut juste faire des clips. Je pense que ces périodes sont assez rares, au final, dans les groupes. De tout faire en même temps. Et que, finalement, ça va plus... Dans la quantité, il y a même avant. Ouais, ouais, c'est clair. À fond, ouais. Et, euh, c'est cool. Il faut que ça continue, quoi. Bon. En tout cas, j'invite tout le monde à vous voir sur scène. Et à écouter le B et le prochain. Dans quelques semaines. Ouais. Qui s'appellera... Les Moissons. Super. Le 10 juillet. Et notre clip sort la semaine prochaine, lundi. Un clip sur quel titre ? Sur Au loin les Pyramides, qui sera sur le B. Ah, cool. Et il sort le 15 juin, ouais. Ok. Donc, t'es en train de me dire ça pour que vous le mettez sur le site et que je le prenez ? Voilà. Sur franceinter.fr, il sort. Ok. Super. Ok. Bon, bah, France Inter, te remercie. Je vous remercie en super radio. Merci à toi. Merci à toi. A bientôt. Bah, merci. On regarde les allusions ou pas la caméra ?